Sommes-nous de mauvais lecteurs ou faisons-nous tout simplement montre d'une mauvaise foi? Bonjour chers amis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je pose cette question parce que mon attention a été attirée par quelque chose. Par un texte, un texte extrait d'une lettre de Frère Joseph Pranam. Et ce sont des choses sur lesquelles il m'arrive de méditer. Parce qu'une simple phrase peut retenir mon attention, de sorte que je reste là-dessus pendant vraiment longtemps. Alors, je viens ici pour essayer de lire une déclaration de Frère Joseph Pranam datant du 5 juin 2021. Cette déclaration est extraite de sa lettre du 5 juin 2021 et voici ce qu'il disait. Donc, il mentionne ici les accusations contre lui portées. Et l'une des accusations était que Joseph Pranam demande aux gens d'écouter la même bande au même moment chaque semaine avec les gens de Jeffersonville pour faire partie de l'épouse. C'est-à-dire que si vous n'écoutez pas la même bande avec les gens de Jeffersonville, à la même heure, vous n'êtes pas l'épouse. Donc, Joseph Pranam dit ceci dans sa lettre, excusez-moi, du 5 juin 2021. Il dit exactement ceci. Vous devez écouter la même bande au même moment chaque semaine avec les gens de Jeffersonville pour faire partie de l'épouse. Joseph Pranam répond à cette problématique-là en disant ceci. Je n'ai jamais dit, cru ou même pensé une telle chose. Point. Il dit ceci. Toute ma vie, j'ai dit d'appuyer sur le bouton lecture. Au prédicateur, j'ai dit de remettre Frébranam derrière la chair et de passer les bandes. C'est la phrase sur laquelle je désire que nous nous apesantissions concernant tout au long de cette vidéo que j'espère sera brève. Alors, vous savez, nous nous accordons tous, tous ceux qui se disent croirent du message, nous nous accordons sur le fait que Dieu nous ait envoyé un prophète. On est tous d'accord à ce niveau-là, que Dieu a envoyé un prophète et que ce prophète, son nom, c'est William Marion Branham. Maintenant, les désaccords se situent au niveau où certaines personnes ont choisi une manière qui leur est propre, la manière d'apporter ce message-là à d'autres personnes. Et nous sommes nombreux à avoir été dans cela dans le passé et à avoir fait usage de la même pratique que nous pensions être la vraie, la bonne. Mais à mesure que le temps passe et que nous grandissons dans la révélation, Dieu nous donne de découvrir autre chose, nous donne une autre, une compréhension plus avancée des choses. Alors, nous nous accordons à dire que William Branham est le prophète que Dieu nous a envoyé. Maintenant, d'un côté, nous avons tous les prédicateurs qu'on peut mettre dans le même sac. C'est-à-dire qu'ils ont conclu que c'est eux qui doivent lire le message, le comprendre et aller l'expliquer à d'autres personnes. Et ils ont décidé de faire ainsi pendant des années. Ils ont trouvé que c'était la bonne façon de prêcher, à savoir lire des bouts de citations aux gens. Maintenant, d'un autre côté, nous avons Joseph Branham. On va considérer cela comme étant une balance. Donc, d'un côté, de la balance, nous avons mis tous les prédicateurs qui ont estimé qu'ils devaient lire des bouts de citations aux croyants. Ils devaient les lire du haut des chers et c'est comme ça qu'ils doivent apporter le message aux gens. C'est comme ça qu'ils doivent faire comprendre le message aux gens. De l'autre côté de la balance, nous voyons un homme qui s'appelle Joseph Branham, qui, lui, a dit que ce que nous devrions plutôt faire, c'est d'écouter les bandes. Je veux que vous qui allez regarder cette vidéo, que vous réfléchissiez un peu, que vous vous mettiez dans la tête cette image de la balance. Donc, d'un côté, vous avez tous les prédicateurs réunis dans un plateau de cette même balance et qui lisent des bouts de citations aux gens. Et de l'autre côté, vous avez Joseph Branham qui, lui, ne lit pas des bouts de citations aux gens comme le fait le commun des prédicateurs. Mais ce qu'il dit plutôt, c'est que vous devez écouter les bandes et les écouter par-dessus tout. Donc, Joseph a mis les bandes dans un plateau de la balance. Alors, c'est les bandes qu'on retrouve. Et de l'autre plateau, dans l'autre plateau, c'est les bouts de citations. À vous-même de décider, qu'est-ce qui va peser ? De quel côté ? Qu'est-ce qui est lourd ? Qu'est-ce qui est lourd ? Parce que là-bas, il a été dit, je pense à Belchassar, l'écriture sur la muraille, « Mene, mene, tekel oufassim ». Tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Maintenant, ici, là, nous avons notre balance. D'un côté, les bouts de citations et de l'autre côté, nous avons les bandes. La totalité de la parole telle qu'elle a été apportée. Dites-moi de quel côté va pencher la balance. Donc, nous nous accordons que Dieu nous a envoyé un prophète et que ce prophète, c'est William Marion Branham. Et nous nous accordons, même ceux qui ne veulent pas le reconnaître ouvertement, mais nous nous accordons sur le fait que Joseph Branham soit un prophète. C'est lui qui l'a dit, c'est le prophète William Marion Branham. C'est le message que vous et moi, disons, croire, qui déclare explicitement que Joseph est prophète. Et à ce titre, le monsieur se sent investi de l'autorité de s'adresser à l'épouse du monde entier et de dire à l'épouse du monde entier ce qu'elle doit faire, à savoir écouter la voix du septième ange par-dessus de tout. Mais pendant des années, et qui s'est passé pendant des années, c'est que nous nous sommes mis à donner à Joseph Branham une fonction, une mission. Ce qui est une erreur, et je l'ai toujours dit dans mes interventions, c'est une erreur de donner à un prophète sa mission. Nous n'avons pas le droit de donner à un prophète sa mission. Nous n'avons pas le droit de définir la mission d'un prophète. C'est le Dieu qui suscite le prophète et l'envoie, qui lui donne sa mission. Nous, ce que nous avons à faire en tant qu'hommes, quand nous voyons un tel homme arriver sur le terrain, c'est d'aller vers lui, comme ferait tout bon juif bien enseigné, c'est d'aller vers ce prophète ou cet homme élu, dire toi qui es-tu, décline ton identité, et lui, il va nous dire qui il est et ce qu'est sa mission. C'est ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste. Il s'est présenté lui-même, il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Or, nous, nous avons donné une mission à Frère Joseph, que son travail, c'était de distribuer la nourriture. Sauf que lorsque vint pour lui le temps de s'exprimer ouvertement, il a dit que son travail consistait à préparer une plateforme pour que William Branham vienne prêcher. C'est ce qu'il nous a dit que sa mission était. Et malheureusement, aucun des prédicateurs, pendant des années, qui nous ont parlé de la mission de Joseph Branham, qui nous ont dit qu'ils savaient ce qu'était le travail de Joseph et ce que Joseph devait faire, aucun des prédicateurs, à moins que je me trompe, aidez-moi, mais aucun des prédicateurs ne nous avait dit que le travail de Joseph, c'est de préparer une plateforme pour que William Branham y monte prêcher. Personne ne nous l'a dit. Ce qui veut dire que ceux qui étaient de l'autre côté de la balance, en train de dire que le travail de celui qui est dans l'autre côté de la balance, c'est de distribuer la nourriture et ils s'arrêtaient là. Ça veut dire qu'ils avaient tout faux. Ils se trompaient, ils ne connaissaient pas la mission de Joseph ou, je dirais, ils ne connaissaient pas la dimension réelle du travail que Joseph avait à faire. Mais avant qu'il n'y ait d'aller ailleurs, accordons-nous même sur le fait déjà que Joseph est distributeur de la nourriture parce que la nourriture aussi, il la distribue. Et cette nourriture, c'est le blé. Et ce blé, c'est le message du temps de la faim. Et comme je disais dans une vidéo précédente, c'est pourquoi vous voyez que le logo même de VGR, c'est un épi de blé. C'est un épi de blé. Maintenant, accordons-nous sur le fait même que Joseph distribue la nourriture. D'accord. Tombons aussi d'accord là-dessus. Joseph distribue la nourriture. Quelle est cette nourriture? C'est le blé. Quelle est ce blé? C'est la nourriture qui nous a été révélée en ce temps de la faim. C'est la nourriture des enfants. Vous savez, dans la Bible, dans Genèse chapitre 42, nous allons nous apesantir un peu sur le fait que Joseph, son travail, c'est distribuer la nourriture. Prenons d'abord ce côté-là. Le côté-là que les prédicateurs avaient vu et dont ils ont parlé. C'est un côté qu'ils n'ont pas vu. Alors, dans Genèse 42, il est dit ceci. Puisque la famine frappait toute la terre, tous les pays de la terre sans exception. Tout le monde était frappé. Et même le pays d'où Joseph était originaire, ce pays-là aussi était frappé par la famine. Parce que vous savez, quand Élie a fermé le ciel et que la sécheresse s'est installée, lui-même, il a été aussi victime de cette sécheresse-là. Il en a aussi fait les frais. Et je ne veux pas m'étendre là-dessus. Jacob, qui était prophète, s'est rendu compte que il y avait un réveil en Égypte. Et ce réveil en Égypte était un réveil autour de la nourriture. Et cette nourriture, c'était autour d'un aliment. Et cet aliment, c'était le blé. Genèse 42, je pense, verset 1, il est dit. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Point d'interrogation. Donc, il y a du blé en Égypte, mais les fils de Jacob sont en train de se regarder les uns les autres. Les fils de Jacob, là, sont des prédicateurs. Les fils de Jacob, là, sont des bergers. Les bergers sont des pasteurs. Ils sont à la tête des églises. Il y a du blé en Égypte, mais les fils de Jacob sont en train de se regarder. Je répète. Il y a du blé en Égypte, mais les fils de Jacob, qui sont les prédicateurs, qui sont les pasteurs, sont en train de se regarder. Et Jacob, qui est là, qui est prophète, qui est voyant, la Bible dit, Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, voyant, il a vu. C'était un prophète. Il a vu. Ce qui a du blé en Égypte, il a vu. Mais, il regarde, il a du blé en Égypte. Mais, il regarde, ses fils, ses fils sont en train de se regarder. Il leur dit, mais vous regardez, pourquoi? Il y a du blé en Égypte. Arrêtez de vous regarder. Ce n'est plus le temps de vous regarder. Il y a du blé en Égypte. Comprenez bien ce que j'essaie de dire, là. Au verset 2, il dit, il dit, donc Jacob dit, voici, j'apprends, c'est le prophète qui a appris. Ce n'est pas ses fils. C'est le prophète qui a vu et qui a appris. C'est le prophète qui a vu qu'il y avait du blé en Égypte. Et c'est le prophète qui a appris qu'il y a du blé en Égypte. Et c'est lui qui a instruit ses fils. Il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions, et que nous ne mourions pas. Vous voyez la raison pour laquelle Jacob envoie ses fils chercher du blé en Égypte. C'est pour qu'ils puissent conserver la vie. C'est pour qu'ils ne meurent pas. C'est pour qu'ils puissent demeurer en vie. Et ses fils n'avaient pas vu qu'il y avait du blé en Égypte. Ses fils n'avaient pas appris qu'il y avait du blé en Égypte. C'est pourquoi ses fils étaient là en train de se regarder. Les prédicateurs se regardaient. Les pasteurs se regardaient. Les bergers se regardaient. Et pendant qu'ils se regardaient là, je ne connais pas ce qu'était le sort des brébis. Des troupeaux à la tête desquels ils étaient établis. Ils avaient été établis. Parce que les troupeaux là-même, je vais aller plus loin. C'étaient les troupeaux de leur père. C'étaient les troupeaux de Jacob. À la tête desquels Jacob avait placé ses fils. Donc les brébis qui étaient sous ses fils là, c'étaient ses propres brébis à lui. Je ne sais pas si vous ne comprenez pas ça. C'étaient ses propres brébis à lui. Et ses fils avaient été établis comme des bergers, des surveillants généraux. Le papa dit, pourquoi vous regardez-vous? J'apprends qu'il y a un réveil en Égypte. Allez là-bas chercher le blé. Pourquoi faire? Descendez-y pour nous en acheter. Pour nous en acheter là. Afin que nous vivions et que nous ne mourions point. Nous ne mourions pas. Donc Jacob savait que si on ne mange pas le blé d'Égypte, nous allons mourir. Est-ce qu'il manquait des aliments là-bas chez Jacob? Non. Il y avait des aliments. Il y avait des aliments. Mais Jacob avait compris que la seule chose qui allait fortifier leur cœur, c'était le blé d'Égypte. Que la seule chose qui allait les maintenir en vie, c'était le blé d'Égypte. Le reste là, c'était de la nourriture, c'était des aliments, c'est vrai. Mais ils ne pouvaient, s'ils continuaient à ne manger que cela, ils ne vivraient pas. Ils mouraient. Ils mouraient. Et Jacob a compris que le blé ou rien. Le blé d'Égypte ou rien. S'il n'y a pas le blé d'Égypte, c'est la mort. Donc Jacob a dit à ses fils, pour que nous vivions, il nous faut le blé d'Égypte. Pour que nous ayons le cœur fortifiant, il nous faut le blé d'Égypte. Il a donc dit à ses fils, le blé d'Égypte ou rien. C'est pourquoi vous entendez Joseph Branham dire bande ou rien. Parce que c'est lui qui l'a dit. Il a dit bande ou rien. Il a dit le perfectionnement, c'est par les bandes. L'édification, c'est par les bandes. Tout ce dont l'épouse a besoin se trouve contenu dans les bandes et il faut les écouter. Jacob a donc envoyé ses fils qui sont partis, qui ont pris le blé et ils l'ont ramené. Quand ils ont ramené le blé, ils ont mangé et ce blé-là est fini. Et quand le blé est fini, Jacob a envoyé ses fils pour une seconde fois. Et la seconde fois, quand il a envoyé ses fils, il dira, c'est si nous sommes dans le chapitre 43 de la Genèse, il leur dit, à partir du verset 11, il dit, prenez les meilleurs produits du pays. Donc le pays avait des produits. Et parmi lesquels des meilleurs? Il dit, prenez les meilleurs produits du pays pour emporter un présent à cet homme, donc à Joseph, un peu de baume, de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Donc, ils avaient des aliments là-bas. Donc, mais le miel qu'ils avaient, le baume qu'ils avaient, les aromates qu'ils avaient, la myrrhe, les pistaches et les amandes ne pouvaient pas, ne pouvaient pas les aider à demeurer en vie. La seule chose qui pouvait les aider à demeurer en vie, c'était le blé. Donc, quand ils ont reçu le blé là, ils n'ont pas mélangé le blé là avec autre chose. Parce que les autres aliments qu'ils avaient, les meilleurs produits du pays là, n'avaient pas contribué à les maintenir, ne pouvaient pas les maintenir en vie. La seule chose qui pouvait les maintenir en vie, c'était le blé là qui venait d'Egypte, le blé de Joseph. Quand ils ont mangé la première partie là qu'ils avaient fait et qui s'est fini, il a dit, retournez encore nous en chercher. Mais, prenez les meilleurs produits du pays et allez les donner là-bas. En présent. Mais il nous faut le blé là. Quels sont les blés là ? Nous allons mourir. Le blé ou rien. Le blé d'Egypte pour vivre ou rien. Le blé de Joseph pour demeurer en vie ou rien. Et ses fils sont repartis parce qu'ils avaient compris l'importance, ils avaient découvert l'importance de ce blé. La nécessité de ce blé. Et ce blé là ne peut pas se mélanger avec n'importe quoi. Nous aussi, de notre côté, nous avons des produits du pays. Des dénominations où nous sommes sortis, des églises où nous avons été tirés et beaucoup de choses. Nous avons des produits de ce pays là. Nous avons nos prédications là, les enseignements qu'on a reçus, les choses avec lesquelles on a évolué. Mais est-ce que c'est la œuvre à notre édification, à notre perfectionnement ? Non ! D'où nous vient notre perfectionnement ? Par la voix du septième ange. Par la parole révélée de ce jour. Et William Branham a dit « Je suis la voix de Dieu pour vous. » C'est ce que je suis pour vous. Et Joseph Branham, qui est prophète, ayant compris ces choses, il a dit que le perfectionnement, c'est en écoutant la voix dans les bandes. Et que c'est seulement par cette voix. Il a dit que nous avons besoin de véritables ministres aujourd'hui pour garder la voix du septième ange devant les gens. Pourquoi ? Parce que tout ce dont l'épouse a besoin pour son édification, son perfectionnement, son tout, se trouve contenu dans cette voix. Elle se trouve contenu dans cette voix. C'est pourquoi nous disons à la suite de notre leader les bandes ou rien. Parce que nous avons compris l'importance de ces bandes. Nous avons compris le secret de ces bandes. Nous avons compris le caractère vital de ces bandes. Maintenant, qu'est-ce que nous nous faisons ? Nous recevons le blé d'Egypte. Nous recevons le blé de Joseph. Mais nous voulons mélanger ce blé encore avec les produits de notre pays, avec les produits de notre terroir, avec notre façon de comprendre, avec notre façon de faire les choses. Ce qui fait que nous sommes sortis des dénominations de gauche, de droite, de tous les endroits dont nous avons été, dont nous sommes sortis. Mais nous voulons mélanger, nous avons gardé des héritages qu'on qualifierait d'inutiles. Donc nous voulons mélanger le blé d'Egypte avec ces choses-là. Alors que le blé d'Egypte lui-même est déjà suffisant en soi pour nous maintenir en vie. Comme Jacob avait compris que c'est ce blé-là qui allait les maintenir en vie pour qu'ils ne meurent pas. Le blé-là était suffisant en soi pour les maintenir en vie. On n'avait pas besoin de le mélanger à quoi que ce soit pour qu'il maintienne les gens en vie. On n'avait pas besoin de mélanger ce blé-là à quoi que ce soit pour qu'il maintienne Jacob le prophète et ses fils les bergers en vie. Le blé-là était suffisant. Les fruits de votre pays gardaient ça pour vous là-bas à côté. Mais ne mélangez pas cela avec le blé. Ne mélangez pas cela avec le blé. La question est de savoir comment est-ce que nous mangeons le blé qui est venu d'Egypte. Comment consommons-nous le blé de Joseph ? Est-ce que nous le mélangeons avec les aromates ? Un des meilleurs fruits ? Un des meilleurs produits du pays ? Est-ce que nous mélangeons le blé de Joseph avec la myrrh ? Et nous savons ce que représente la myrrh. Est-ce que nous mélangeons le blé de Joseph avec du baume ? Est-ce que nous mélangeons le blé de Joseph avec des pistaches, avec des amandes et des aromates ? Alors que nous savons que Jacob a dit que le blé-là est déjà suffisant en lui-même pour nous maintenir en vie, pour fortifier notre cœur et pour nous épargner de la mort. Comment est-ce que nous mangeons le blé que nous recevons ? Le message qui nous a été envoyé, les bandes qui nous ont été laissées par le prophète. C'est pourquoi nous ne devons pas ajouter nos pensées ni nos idées. Nous devons manger ça tel que ça a été donné. Et William Branham a dit écoutez ces bandes, ils les ont réécoutées, ils sont tellement clairs. On n'a pas besoin d'y ajouter quoi que ce soit. Pas d'aromates, pas d'amandes, pas de mires, rien, pas de pistaches. Le blé, les bandes sont suffisantes en elles-mêmes pour nous donner la vie, pour nous perfectionner, pour nous garder dans le programme de Dieu, au centre de la volonté parfaite de Dieu. Mais comment est-ce que nous mangeons ce blé-là ? Est-ce que nous écoutons les bandes-là en prêtant l'oreille à une autre voix encore à côté alors que William Branham a déjà dit je suis la voix de Dieu pour vous ? Il nous a déjà dit je suis la voix de Dieu pour vous. Si nous avons la voix de Dieu, est-ce que nous avons besoin encore d'écouter une autre voix à côté ? Nous n'avons plus besoin d'écouter une quelconque autre voix à côté. Nous avons la voix de Dieu. Mais l'homme ne réfléchit pas bien. Nous comprenons les choses de travers. William Branham dit je suis la voix de Dieu pour vous. Nous avons la voix de Dieu. Quelle autre voix allons-nous vouloir écouter ? Quelle autre voix allons-nous désirer écouter ? Et comme je le disais d'un côté donc il y a les bandes dans la balance et de l'autre côté il y a les bouts des citations que les gens ont choisi de lire. D'un côté il y a Joseph dans l'un des plateaux de la balance et de l'autre côté il y a tous les prédicateurs qui ont choisi de faire les choses à leur manière. De quel côté va pencher la balance ? Du côté de la voix de Dieu parce que là où Joseph se trouve c'est la voix de Dieu. Là où Joseph se trouve c'est les bandes. Là où Joseph se trouve c'est le Dieu qui nous a parlé. Et de l'autre côté là-bas c'est des gens qui disent qu'ils ont reçu le mandat d'expliquer la voix de Dieu. Moi je ne connais pas quelqu'un qui a reçu le ministère d'expliquer la voix de Dieu. Il n'y a personne qui a reçu ce ministère d'expliquer la voix de Dieu. Donc je répète d'un côté il y a la voix de Dieu et d'un côté il y a les bouts des citations et je dirais même les voix des hommes. De quel côté va pencher la balance ? Donc nous nous accordons aussi que bon Joseph oui son travail aussi c'est de distribuer la nourriture. Il distribue la nourriture mais quand il a distribué la nourriture et il a envoyé la portion qui devait aller chez Jacob et ses fils Jacob et ses fils ont mangé ça comment ? Comment mangez-vous cela ? Est-ce que vous mélangez ça avec vos histoires ou vous mangez ça tel que Jacob a dit que c'est ça qui va fortifier notre cœur c'est ça qui va nous donner la vie et c'est ça qui va faire que nous évitions de mourir ? C'est ça les questions. Donc maintenant je reviens ici pour dire que quelque chose comme je l'ai dit a attiré mon attention et la chose qui a attiré mon attention c'est l'extrait que j'ai lu de la lettre de Frère Joseph du 5 juin 2021. Et j'ai commencé cette intervention en posant une question Sommes-nous de mauvais lecteurs ou faisons-nous simplement montre de mauvaise foi ? Je vais reformuler la phrase Ne savons-nous pas lire ? Est-ce que nous ne savons pas lire ? Ne savons-nous pas lire ? Ou bien nous savons lire et nous comprenons ce qui est écrit mais nous faisons simplement exprès de ne pas faire ce que Dieu veut que nous fassions ? Pourquoi je pose la question ? Parce que Joseph Branham que beaucoup appelaient le distributeur de la nourriture a effectivement distribué la nourriture donc l'une de ses responsabilités il a distribué la nourriture pendant des années il a envoyé la nourriture et en envoyant cette nourriture il a envoyé des conteneurs des livres des brochures et beaucoup de choses et quand il a envoyé cela il se trouve que nous nous sommes mis à lire mais quand nous lisions c'est comme si nous ne nous étions pas détachés de nos héritages nous sommes restés attachés à la façon que nous avions de croire et de faire et voilà que le blé qui est venu d'Egypte nous l'avons mélangé avec les fruits de chez nous là-bas les produits de chez nous là-bas et ça créait un cocktail je dirais peut-être mortel parce qu'aujourd'hui les enfants de Dieu ont été empoisonnés du haut des chairs celui-ci croit comme ceci l'autre croit comme cela et il y a de la confusion partout mais quand nous avons reçu les brochures et nous sommes mis à les lire il y a quelque chose que nous n'avions pas remarqué la chose que nous n'avions pas remarqué c'était que chacune de ces brochures là parlait des bandes chaque serment de William Branham que nous lisions nous parlaient de l'écoute des bandes mais nous n'avions jamais remarqué cela ou du moins très peu de gens avaient remarqué cela c'est pendant que nous sommes en train de dire Joseph Branham son travail c'est de distribuer la nourriture voici ce que lui il dit dans sa lettre du 5 juin 2021 on dit que vous devez écouter la même bande tu dis donc Joseph tu dis que vous devez écouter la même bande au même moment chaque semaine avec les gens de Jeffersonville pour faire partie de l'épouse il dit je n'ai jamais dit virgule cru ou même pensé une telle chose point il dit toute ma vie voilà la phrase qui a retenu mon attention ou l'expression puisque il y a une virgule donc la phrase continue voici l'expression qui a retenu mon attention dans cette phrase qui m'a fait réfléchir il dit toute ma vie virgule j'ai dit j'ai dit d'appuyer sur le bouton lecture donc Joseph Branham dit que toute sa vie toute la vie d'un homme imaginez l'existence de Joseph Branham toute sa vie il a dit une seule chose appuyer sur lecture appuyer plaît voilà ce que Joseph Branham a dit toute sa vie donc même lorsqu'il nous envoyait des conteneurs de brochures Joseph était en train de nous dire appuyer sur lecture je répète quand Joseph Branham nous a envoyé les COD Joseph Branham était en train de nous dire appuyer sur lecture quand Joseph Branham nous a envoyé les livres des Sceaux des âges de l'église Joseph Branham était en train de nous dire appuyer sur lecture appuyer plaît quand Joseph Branham nous a envoyé le serment la brochure laquelle est l'attraction sur la montagne Dieu dévoilé ou le dévoilement de Dieu Christ est le mystère de Dieu révélé quand Joseph Branham nous a envoyé ça il était en train de nous dire appuyer sur lecture appuyer plaît car il dit toute ma vie chaque conteneur de matériel que Joseph Branham nous a envoyé ce conteneur là était en train de nous dire Joseph Branham à travers ce conteneur était en train de nous dire appuyer sur lecture appuyer plaît mais nous ne le voyons pas il dit toute ma vie j'ai dit d'appuyer sur le bouton lecture point au prédicateur j'ai dit de remettre frère Branham derrière la chair et de passer les bandes voilà ce que Joseph Branham a dit toute sa vie appuyer sur lecture appuyer plaît prédicateur ramener frère Branham derrière la chair et passer les bandes voilà ce que Joseph Branham nous a dit toute sa vie et ça nous ramène à cette intervention de frère Ferguson notre ancien un grand serviteur un grand missionnaire de notre temps je pense qu'il se trouve en Amérique latine et là pendant son intervention il va dire quelque chose que frère Joseph lui avait dit 28 ans à partir du moment où il était en train de parler il y a 28 ans de cela Joseph Branham lui avait dit quelque chose et je vous laisse le soin de regarder la vidéo vous savez quelque chose vous savez quelque chose je vous dis je vous dis avant de cerrer 28 ans je suis en Jeffersonville j'ai juste commencé à travailler avec le frère Joseph j'ai commencé à travailler avec le frère Joseph le frère Joseph a pris un tape le frère Joseph a pris une cinte il me dit le frère Ferguson il me dit il me dit vous savez pourquoi je suis promouvant ces messages il me dit parce que le frère il va arriver où la frère après elle l'écoute cette elle l'écoute elle l'écoute elle l'écoute à toutes ces gens elle l'écoute elle va commencer pour écouter les prophètes écoutez les frères tout le monde tout le monde ça commence à se passer les gens sont tous les types de explications et toutes ces choses la gent est cansée de les explications de ce et de ce autre la bride ne peut pas être en bondage la novia a été coutive c'est le temps c'est le temps de jubileux c'est le temps de retour c'est le temps de revenir c'est le temps de revenir à la mensage nous devons avoir le prophète dans son place nous devons écouter les tapes nous devons écouter les cintes nous amons nos pastores nous donnons les glorie à Dieu pour eux mais nous nous avons le prophète aussi nous avons le prophète aussi c'est le programme de Dieu c'est le message c'est le c'est la Bible c'est la Bible c'est ce que Dieu c'est ce que Dieu c'est vous avez entendu ce qu'il a dit il a dit qu'il y a 28 ans Joseph lui a dit Frère Ferguson est-ce que tu sais pourquoi je fais la promotion de ces bandes c'est parce que le temps vient où l'épouse après avoir écouté celui-ci qui est dans la balance après avoir écouté cet être berger dans la balance celui-là dans la balance après avoir écouté tous ceux qui sont dans le côté de la balance là l'épouse va vouloir maintenant écouter celui qui est dans l'autre côté là sur l'autre plateau là de la balance la voix de Dieu le prophète de Dieu pour notre jour et quand est-ce que Frère Joseph lui a dit dans le milieu des années 80 c'est là que Joseph Brenham lui a dit c'est là mais regardez depuis le milieu des années 80 jusqu'à aujourd'hui donc dans le milieu des années 80 Joseph disait déjà appuyez sur lecture appuyez et il disait déjà au prédicateur ramenez Frère Madame à la chair et passez les bandes mais très peu des gens l'avaient compris on se contentait de voir des conteneurs qui allaient les livres sont arrivés merci j'ai pris mon livre merci j'ai pris mes brochures on devient des lecteurs on s'est mis à lire c'est vrai mais nous avons été de mauvais lecteurs il faut le reconnaître et nous allons voir pourquoi nous avons été des mauvais lecteurs nous allons le démontrer ici dans le milieu des années 80 Joseph Brenham disait déjà appuyez sur lecture jouez les bandes ramenez Frère Madame à la chair mais très peu l'avaient compris mais il y en a d'autres qui avaient compris ce que Joseph était en train de demander aux gens et quand ils ont compris cela ils se sont mis à attaquer Joseph en disant quoi que non Joseph ne veut plus que nous puissions prêcher il ne veut même plus que nous allions à l'église il veut seulement qu'on écoute les bandes il veut ruiner nos ministères comment le sais-je je le sais parce que en juin de 2004 Joseph Brenham a publié un article dans un magazine dans un magazine Cache Vision c'est la vision qu'il avait intitulé content que vous avez posé la question il a dit quoi dedans il a dit qu'on l'accusait d'être contre le quintuple ministère le ministère rétabli par Dieu il a dit pourquoi on l'accusait cela il dit parce que j'ai toujours encouragé et que j'encouragerai toujours l'écoute des bandes par-dessus tout donc les gens avaient déjà compris que il y en a qui avaient compris que Joseph Brenham encourageait l'écoute des bandes par-dessus tout ils l'ont accusé d'être contre le quintuple ministère il a dit non je ne suis pas contre le quintuple ministère je dis simplement aux gens d'écouter les bandes parce que c'est la chose à faire et cet article là date de 2004 juin 2004 quand il a dit cela donc Joseph Brenham je reviens à cette phrase donc nous sommes ici le 5 juin 2021 il dit comme je vous ai dit allez lire cette lettre là ça m'a frappé on l'accuse on lui dit vous devez écouter la même bande au même moment chaque semaine avec les gens de Jeffersonville pour faire partie de l'épouse il dit je n'ai jamais dit cru ou même pensé une telle chose il dit toute ma vie allez analyser toute ma vie vous voyez l'existence d'un homme toute ma vie donc toute son existence toute ma vie j'ai dit d'appuyer sur le bouton lecture alors les gens qui étaient là c'estment en train de dire Joseph son travail c'est un mode de discipline pourquoi ils n'avaient jamais compris que ce monsieur là était en train d'appuyer sur lecture d'écouter les bandes il dit toute ma vie j'ai dit d'appuyer sur le bouton lecture c'est à dire appuyez play au prédicateur j'ai dit de remettre frère madame derrière la chaire et de passer des bandes et de passer les bandes donc nous n'avons pas compris que chaque conteneur que frère Joseph nous envoyait sur ce conteneur c'était écrit appuyez play appuyez sur lecture écoutez les bandes sur chaque conteneur c'était écrit appuyez sur lecture appuyez sur play écoutez les bandes mais nous n'avions pas compris cela et pourtant on se ruait sur les brochures et on se mettait à lire et même quand on lisait on ne voyait pas que William Branham était en train de nous dire d'écouter les bandes Joseph Branham avait espéré que les gens liraient qu'ils comprendraient qu'ils doivent écouter les bandes c'est pourquoi j'ai posé la question au début sommes-nous de mauvais lecteurs ou faisons-nous tout simplement montre de mauvaise foi parce que si nous sommes de bons lecteurs du message si nous avions été de bons lecteurs du message nous aurions compris que nous devions écouter les bandes et les écouter par-dessus tout pourquoi le dis-je voici ce que dit William Branham d'abord dans le serment Elie et Élisée la citation en anglais je vais la lire directement en français en espérant la restituer correctement il dit William Branham dit bonsoir mes amis je suis très heureux d'être à nouveau ici ce soir pour apporter la parole au nom de notre cher Seigneur Jésus pour son peuple et je tiens à exprimer à nouveau mes félicitations à cette chorale de langue espagnole pour ce magnifique chant vous savez ce n'est pas toujours peut-être que je peux comprendre les paroles mais l'esprit dans lequel il a été chanté vous pouvez le comprendre vous devez comprendre l'esprit dans lequel la chanson est entonnée et vous devez comprendre l'esprit dans lequel une prédication est délivrée Frère Branham dit il parle ici d'une chorale qui vient de chanter et Frère Branham dit qu'il y a un esprit qui a accompagné cette chorale là les gens qui ont chanté et il les félicite maintenant il dit de même donc en comparaison à cette chorale là William Branham dit de même vous pouvez lire un livre lire un serment mais vous ne le comprendrez jamais à moins d'entendre la personne prêcher ce serment l'esprit l'accompagne donc vous pouvez lire un livre dit William Branham vous pouvez lire un serment dit William Branham mais vous ne le comprendrez jamais à moins à moins d'entendre la personne prêcher ce serment l'esprit l'accompagne donc vous pouvez recevoir les brochures et les lire c'est bien vous pouvez recevoir les brochures que Joseph vous a envoyé dans les conteneurs et les lire c'est bien lire les serments là c'est bien mais William Branham dit vous ne comprendrez jamais à moins à moins d'entendre la personne prêcher ce serment William Branham dit l'esprit l'accompagne c'est pourquoi dans les conteneurs que Joseph Branham envoyait il n'y avait pas que les brochures il y avait aussi des serments audio parce que Joseph Branham espérait qu'en lisant vous comprendrez que vous devez écouter la bande et qu'après avoir lu vous allez vous emparer de la bande maintenant pour écouter mais nous n'avons pas fait cela nous avons pris les bandes nous les avons mises dans un coin on les a jetées aux oubliettes on est devenu simplement des lecteurs mais des mauvais lecteurs parce que nous n'avions pas compris en lisant que nous devions écouter ces bandes là et ça nous n'avions pas compris car William Branham dit de même vous pouvez lire un livre lire un serment mais vous ne comprendrez jamais à moins d'entendre la personne prêcher ce serment l'esprit l'accompagne l'esprit accompagne la personne quand elle prêche ce serment parce qu'il y a de l'émotion derrière il y a de la vie derrière et l'esprit accompagne cela l'esprit va avec cela l'esprit va avec cela mais nous n'avions pas compris cela donc peu importe combien tu as été un bon lecteur du message depuis des années peu importe que tu aies lu toutes les brochures possibles tous les serments possibles Dieu attend de toi que tu ailles maintenant prendre chaque serment au Dieu de ce serment que tu as lu là et que tu as publié et que tu commences à écouter pourquoi ? parce que toute sa vie Joseph a dit d'appuyer sur plaie d'appuyer sur lecture et au prédicateur il a dit ramener frère Branham à la chair mais ça nous ne l'avons pas fait et tant que tu te limites aux brochures je ne dis pas que tu es perdu je ne suis pas je ne peux pas le dire le salut des gens n'est pas entre mes mains mais je sais que William Branham a dit de même vous pouvez lire un livre lire un serment mais vous ne le comprendrez jamais à moins d'entendre la personne prêcher ce serment l'esprit l'accompagne quand tu vas appuyer et que tu vas entendre William Branham prêcher le serment que tu as lu la brochure là que tu as lu c'est à ce moment là c'est à ce moment là que tu comprendras parce qu'à ce moment là l'esprit va accompagner la prédication là et Joseph Branham était en Amérique latine quand il a dit que je peux être en train de parler ici l'interprète vous répète dit ce que j'ai transmis ce que j'ai dit mais les émotions viennent de moi quand vous écouterez la bande vous entendrez les émotions vous saurez si William Branham est en train de rire s'il est en train de pleurer vous saurez s'il a haussé le temps ou s'il a baissé la voix ça vous n'aurez pas ces choses là en lisant mais quand vous appuyez rappeler vous comprendrez ces choses là Frère Branham dit dans le serment le troisième saut paragraphe 14 il dit parfois quand nous ne faisons que lire et là faites bien attention et quand vous lirez recevrez les bandes écoutez-les très attentivement en effet vous saisirez en écoutant la bande parce qu'ils ont réécouté les bandes et elles sont vraiment très claires alors vous saisirez mieux là-dessus vous saisirez en faisant quoi ? en écoutant la bande en écoutant les bandes c'est là que vous allez saisir c'est pas moi qui ai dit c'est William Branham troisième saut paragraphe 14 il dit parfois quand nous ne faisons que lire et faites là bien faites attention et comme il dit parfois quand nous ne faisons que lire et là faites bien attention et quand vous lirez recevez les bandes écoutez-les très attentivement c'est ce que William Branham dit écoutez quoi les bandes très attentivement en effet vous saisirez en écoutant la bande et ça nous ramène à ce que nous avons lu plus haut William Branham dit de même vous pouvez lire un livre lire un serment mais vous ne le comprendrez jamais à moins d'entendre la personne prêcher ce serment l'esprit l'accompagne donc si vous voulez que l'esprit accompagne ne vous limitez pas à la lecture appuyez sur lecture appuyez plaît et lisez je veux dire appuyez plaît et écoutez c'est là que l'esprit va se mettre à accompagner le serment pourquoi ai-je dit que nous avons été des mauvais lecteurs parce que nous n'avions pas compris en lisant que nous devions écouter les bandes voici ce que dit William Branham la fois parfaite 63 08 25 paragraphe 183 savez-vous ce que je vous ai fait vous m'avez appelé votre pasteur et vous dites bien car je le suis je répète William Branham dit savez-vous ce que je vous ai fait vous m'avez appelé votre pasteur et vous dites bien car je le suis la question est celle-ci si nous reconnaissons que William Branham est notre pasteur pourquoi nous ne l'écoutons pas parce qu'un pasteur est fait pour être écouté un pasteur est fait pour être écouté par ses brebis même brebis connaissent ma voix ils m'entendent ma voix ils ne suivent pas un étranger et je reviens dire que c'est Jacob qui avait appris qui avait vu qu'il y avait du blé en Egypte c'est Jacob qui avait appris qu'il y avait du blé en Egypte et quand il a regardé ses fils il a vu que ses fils qui étaient les bergers se regardaient entre eux il a dit pourquoi vous regardez vous entre vous pourquoi vous regardez vous je vous révèle qu'il y a du blé en Egypte j'ai vu et j'apprends allez prendre le blé là parce que c'est ça qui va nous faire vivre les aromates n'étaient plus suffisantes les pistaches n'étaient plus suffisantes hein les quoi encore là les aromates ne suffisaient plus les pistaches les amandes et le reste les meilleurs fruits qu'ils avaient du pays c'était les meilleurs fruits qu'ils avaient mais ces fruits là on ne pouvait pas leur donner la vie on ne pouvait pas plus les maintenir en vie une seule chose le blé et pas n'importe quel le blé qui venait d'Egypte le blé de Joseph qui venait dans les conteneurs il a dit allez nous chercher ça sinon nous allons mourir et William Branham dit vous m'avez appelé votre pasteur et vous dites bien car je le suis et je vous ai dit que les brébis là sur lesquels ces fils avaient été établis c'était les brébis de Jacob c'était les brébis du prophète vous souvenez-vous le temps où il a envoyé Joseph il dit va voir tes frères ils sont en train de perdre les troupeaux va apporte-leur à manger c'était les brébis de Jacob mais il les avait établis dessus c'est pourquoi les brébis que vous avez dans vos églises ce sont les brébis de William Branham ce sont les brébis du prophète de ce jour William Branham dit vous m'avez appelé votre pasteur et vous dites bien car je le suis maintenant s'il est notre pasteur écoutons notre pasteur écoutons la voix de notre pasteur écoutons la voix de notre berger pourquoi nous ne voulons pas écouter les bandes qu'avons-nous contre notre berger fils de Jacob berger fils du prophète le prophète vous a dit d'aller chercher le blé chez son autre fils celui que vous avez vendu il a dit à le prendre c'est seulement le blé qui vient de ce monsieur là qui va nous maintenir en vie le blé de Joseph le blé qui vient d'Egypte c'est seulement ce blé là et Joseph est là vous même vous avez dit qu'il distribue la nourriture qu'elle nourriture le blé les bandes pourquoi nous ne les écoutons pas si nous avions été de bons lecteurs du message nous aurions compris ce que je m'en vais lire maintenant les zones du temps de la fin 65 07 25 William Branham dit maintenant prêtez attention à tout ce message et quand vous écouterez la bande virgule peut-être même que je serai parti un jour quand le Seigneur n'aura plus besoin de moi ici sur terre vous vous référez à cela écoutez ma voix ce que je suis en train de vous dire si nous avions été de bons lecteurs quand nous avions lu ce serment les zones du temps de la fin depuis des années nous aurions compris que William Branham nous invitait à écouter les bandes je répète si nous avions été de bons lecteurs nous aurions écouté les bandes quand nous avons lu les zones du temps de la fin là où William Branham dit maintenant prêtez attention à tous ces messages et quand vous écouterez la bande peut-être même que je serai parti un jour quand le Seigneur n'aura plus besoin de moi ici sur terre vous vous référez à cela écoutez ma voix ce que je suis en train de vous dire si nous avions été de bons lecteurs je vous le dis à tout celui qui a lu ce serment après avoir lu ce serment les zones du temps de la fin il se serait mis à écouter la bande parce qu'il aurait compris que le prophète nous invitait à écouter les bandes si nous avions été des bons lecteurs nous nous serions mis à écouter les bandes après avoir lu le serment suivant 63 07 14 pourquoi crier parle au paragraphe 18 William Branham dit nous te sommes reconnaissant pour ce moment que nous avons ce matin et partons Saint Esprit ouvre pour nous le contenu de cette parole que nous allons lire puisse le Saint Esprit nous enseigner aujourd'hui les choses que nous devrions connaître et qu'alors en retour nous écoutions attentivement et pesions profondément chaque mot William Branham dit que ceux qui écoutent au moyen de la bande soient aussi attentifs puissions nous saisir ce que le Saint Esprit essaie de nous révéler car nous réalisons que si tu nous joins alors l'onction n'est pas vaine et c'est dans un but que cela puisse concourir au bien pour le Seigneur et puisse nos cœurs et notre entendement être ouvert Seigneur si nous avions été des bons lecteurs pendant des années quand on a lu la brochure pourquoi crier parle en tombant sur le paragraphe 18 nous aurions compris que le prophète nous invitait à écouter les bandes si nous avions été des bons lecteurs du message pendant toutes ces années nous aurions écouté les bandes après avoir lu la brochure le signe 63 0901 au paragraphe 163 que dit William Branham il dit oh que Dieu m'aide à faire comprendre cela à la fois à ceux qui sont ici présents et à ceux qui écoutent la bande si nous avions été des bons lecteurs nous aurions écouté les bandes après avoir lu ce serment le signe du 63 de 63 0901 au paragraphe 163 William Branham dit oh que Dieu m'aide à faire comprendre cela à la fois à ceux qui sont ici présents et à ceux qui écoutent la bande un bon lecteur aurait remarqué que dans chaque serment William Branham invitait l'épouse à écouter les bandes mais à la fin après la lecture de chaque serment on mettait de côté on prenait juste une autre brochure on met de côté on finit de lire et c'était comme un défi je vais lire j'ai lu autant de brochures tu as lu autant de brochures mais tu as écouté combien de bandes dans la suite de cela dans toutes les brochures que tu as lu là tu n'as pas remarqué que William Branham nous a invité à écouter les bandes alors nous avons été des mauvais lecteurs nous avons lu sans comprendre nous avons lu sans comprendre qu'ici William Branham nous a invité à écouter les bandes nous avons lu sans comprendre que le contenu que Joseph nous envoyait il n'y avait pas que des livres dedans mais il y avait aussi des serments audios mais nous les avons mis de côté si nous avions été des bons lecteurs et j'ai lu la dernière citation si nous avions été des bons lecteurs nous aurions écouté les bandes après avoir lu le serment le signe de 630901 paragraphe 391 que dit William Ramil voyez-vous je parle aussi pour ceux qui écoutent la bande vous comprenez et beaucoup je ne parle pas de ceux qui sont ici dans l'église je suppose que nous sommes tous sortis mais il y en aura peut-être des milliers de milliers qui écouteront la bande donc nous avons lu la brochure le signe là paragraphe 391 mais nous n'avons pas voulu après avoir nous n'avons pas pu après avoir lu ce serment jusqu'à la fin nous n'avons pas tout fait nous n'avons rien fait pour nous identifier aux milliers des milliers dont parle William Bradam ici qui écouterait la bande nous ne sommes pas identifiés pourquoi nous ne sommes pas identifiés parce que nous n'avons pas compris qu'il s'agissait des bandes et ça passait là sous nos yeux mais il y en aura peut-être des milliers des milliers qui écouteront la bande voyez-vous ça c'est un ministère il y aura quelqu'un qui s'églissera dans Jericho vous savez avec une bande et nous voulons nous voulons donc attraper la sémence prédestinée quand la bande ira là-bas voyez-vous voyez-vous parce que la colère va bientôt venir nous avons été des mauvais lecteurs et nous sommes devenus des grands prédicateurs des éminents prédicateurs sur la base de la lecture mais avec nos ministères tellement grands nous ne sommes pas descendus pour comprendre que nous devions écouter les bandes et amener le peuple à écouter les bandes et en tant que ministre en tant que pasteur nous n'avons même pas oeuvré à faire que nos brédis s'identifient au milieu des milliers que Frébenam avait dit qu'ils allaient écouter les bandes pourquoi parce que nous avons été des mauvais lecteurs nous avons cru qu'il fallait lire et s'arrêter là mais nous n'avons pas compris que l'esprit accompagnait la chose lorsqu'on appuyait plein et qu'on se mettait à écouter les bandes c'est pourquoi Joseph a dit c'est la phrase là de Joseph qui a attiré mon attention il dit je n'ai jamais dit que vous devez écouter la même bande à l'heure de Jeffersonville pour être l'épouse je n'ai jamais dit ça il dit la chose que j'ai dit toute ma vie toute ma vie j'ai dit d'appuyer sur le bouton lecture au prédicateur j'ai dit de remettre Frébenam derrière la chaire et de passer les bandes voilà ce que Joseph Branham a dit toute sa vie appuyez plaît passez les bandes chaque conteneur qui venait c'était écrit sur appuyez plaît chaque conteneur qui venait c'était écrit sur appuyez sur lecture chaque conteneur qui venait c'était dit écoutez les bandes Joseph avait espéré que si les gens lisent bien le message ils comprendront qu'ils doivent écouter les bandes mais il s'est rendu compte que les gens ont été des mauvais lectures qu'ils n'ont pas compris qu'ils devaient écouter les bandes maintenant Joseph a fait quoi il a fait un travail qui devait amener et la voix et le texte au même moment c'est comme ça qu'aujourd'hui grâce à la table nous pouvons écouter et lire au même moment et on a accusé Joseph non Joseph n'imprime plus les brochures il n'imprime plus Joseph continue à imprimer les brochures si vous commandez le livre des Sceaux ou les Ages et autres vous allez voir ça venir si quelqu'un vous a dit que Joseph n'imprime plus les brochures c'est faux Joseph imprime toujours les brochures et je ne veux pas m'étendre là dessus mais Joseph donne aujourd'hui l'argent puisque nous n'avons pas compris que après avoir lu la brochure on devait écouter après avoir lu on devait écouter maintenant Joseph fait un travail aujourd'hui qui consiste à faire que nous puissions lire en même temps qu'on écoute c'est pourquoi quand vous appuyez aujourd'hui dans votre téléphone Android ou Apple iPhone ainsi de suite vous allez voir que vous lisez et vous écoutez vous écoutez et vous lisez en même temps parce que l'esprit accompagne la voix l'esprit accompagne la personne quand elle prêche vous pouvez lire c'est bien mais vous ne comprendrez jamais vous n'entirez pas grand chose à moins d'écouter la personne prêche c'est William Branham qui nous a enseigné ça nous avons été des mauvais lecteurs si nous avions été de bons lecteurs nous allions comprendre que dans chaque serment William Branham nous parle d'écouter les bandes nous parle d'écouter sa voix dans chaque serment faites l'expérience aujourd'hui on a des témoignages des gens qui disent mais on n'avait jamais remarqué ça auparavant pratiquement dans chaque serment il parle des bandes oui et pendant des années nous ne nous étions pas rendus compte de cela je termine en disant que tout bon lecteur du message doit obligatoirement écouter les bandes et les écouter par dessus tout tout bon lecteur du message doit finir par écouter les bandes et pas les écouter par dessus tout si tu as bien lu la brochure que tu es en train de lire là à la fin tu dois prendre la bande et appuyer appuyer sur lecture et écouter si tu as bien lu si tu lis jusqu'à la fin et tu n'as pu pas parler par la suite c'est que tu n'as pas bien lu parce qu'il a dit il a dit de même vous pouvez lire un livre ou lire un serment vous n'en tirez pas grand chose vous ne comprendrez pas jusqu'à ce que vous écoutiez la personne prêcher ce serment et il se trouve que la voix de Dieu a été enregistrée et nous avons la possibilité d'écouter William Branham prêcher ce serment donc nous pouvons lire les livres de William Branham nous pouvons lire les serments de William Branham mais à la fin si nous voulons comprendre il faut maintenant faire venir l'esprit il faut inviter l'esprit pour que l'esprit vienne maintenant accompagner ce que nous avons lu et comment invitons-nous l'esprit en appuyant plein en appuyant sur lecture là l'esprit va maintenant accompagner c'est là pourquoi parce que maintenant vous écoutez la personne la personne là c'est William Branham vous écoutez maintenant William Branham prêcher ce serment là que vous avez lu donc il y a un moment vous lisez c'est bien mais il y a un moment maintenant vous devez écouter c'est là que l'esprit va venir c'est quand vous allez appuyer vous allez entendre la voix très souvent je vais donner un exemple quand nous lisons la brochure tu es assis en train de lire excusez-moi William Branham dit levons-nous tu ne te lèves pas maintenant si tu l'as fait c'est bien mais moi dans le passé tu ne le fais pas il dit levons-nous tu es assis tu continues à lire levons-nous tu continues à lire jusqu'à la fin tu soulignes tu soulignes tu ne t'es pas levé mais quand c'est la bande tu entends William Branham dire levons-nous quelque chose tu vois forcément comment tu vas te lever là c'est une autre force là c'est une autre force tu as l'impression que c'est naturel pourquoi parce que là c'est quelque chose là tu entends maintenant la voix ça devient solenné l'esprit est venu sur place l'esprit le Saint-Esprit qui convainc de justice de péché de jugement ou de péché de justice de jugement va te dire lève-toi quand tu as entendu la voix il dit lève-toi tu te lèves il prie quand il dit Amen tu dis Amen il dit vous pouvez vous asseoir tu vas t'asseoir pourquoi parce que là tu as appuyé les choses sont maintenant différentes l'esprit est maintenant là il t'accompagne mais quand tu lis tu commences à lire tu as les yeux ouverts tu lis même la prière lève-toi nous mes amis tu soulignes tu te prions et pendant le prophète toi tu es en train de lire tu lis tu lis asseyez-vous tu t'assoies et tu restes assis et tu continues la lecture mais quand c'est la bande quand tu appuies play quand il dit lève-toi nous tu te lèves quand il dit prions tu fermes les yeux pourquoi parce que l'esprit est là l'esprit est maintenant en train d'accompagner ça à la fin quand il finit de lire il dit asseyez-vous tu vas voir comment tu t'assoies quand il a fini son serment il dit levons-nous tu vas te lever quand il va dire à genoux on va se mettre à prier pour les mains tu vas te mettre à genoux quand tu écoutes la voix mais quand tu es en train de lire il va dire prions mettons-nous à genoux tu vas rester assis en train de souligner tu ne vas pas t'ingénuer c'est pourquoi l'écoute de la voix est très importante c'est pourquoi l'écoute des bandes c'est différent c'est pourquoi vous voyez Joseph nous dit écoutez les bandes tout est dedans l'esprit est dedans l'esprit accompagne les émotions tout est dedans peut-être que nous ne comprenons pas mais j'espère que cette vidéo cette intervention aidera quelqu'un à comprendre cela pour une fois et si tu n'as pas encore compris pourquoi tu dois écouter les bandes peut-être que maintenant tu vas les écouter nous avons été des mauvais lecteurs si nous avions été des bons lecteurs nous aurions écouté les bandes depuis des années à la fin de chaque lecture d'un serment de Frère-Madame on aurait eu envie d'écouter la bande on serait allé appuyer on ne l'a pas fait parce qu'on n'avait pas compris qu'on devait le faire on n'avait pas compris faites l'expérience reprenez les brochures la même là vous allez souligner vous allez voir que Frère-Madame parle de l'écoute des bandes partout reprenez ça alors ma question je la ramène encore sommes-nous des mauvais lecteurs sommes-nous des mauvais lecteurs ou bien je vais reformuler ne serions-nous pas des mauvais lecteurs comment une telle chose a-t-elle pu passer par-dessus une autre tête ne serions-nous pas des mauvais lecteurs si nous avions été des bons lecteurs nous aurions compris après avoir lu chaque brochure lu chaque serment que nous devions écouter appuyer plaît pour que l'esprit vienne maintenant nous accompagner dans l'écoute de ce serment nous nous serions mis à écouter la personne William Branham maintenant prêcher le serment le livre que nous venions de lire le serment que nous venions de lire si nous avions été des bons lecteurs nous aurions compris que dans chaque serment William Branham m'a parlé de l'écoute de sa voix de l'écoute des bandes mais nous avions été des mauvais lecteurs un bon lecteur du message tout bon lecteur du message finira par écouter les bandes et par les écouter par les chutes c'est pourquoi en tant que nous devrions être des auditeurs des bandes tous autant que nous sommes parce que le message est dans les bandes la voix dans les bandes a été envoyée pour que nous puissions l'écouter n'allons-nous pas commencer à écouter les bandes ne sommes pas nous prêts à écouter les bandes allez examiner ce que je viens de vous dire c'est pourquoi Joseph a dit quand on lui a donné le travail son travail c'est bien mais qu'est-ce qu'il a dit toute ma vie 5 juin 2021 toute ma vie j'ai dit aux gens d'appuyer j'ai dit aux gens d'appuyer sur lecture au prédicateur j'ai dit de ramener frau benam derrière la chaire et de passer les bandes voilà c'est que Joseph a dit toute sa vie même quand il envoyait des conteneurs des brochures il ne disait qu'une seule chose appuyer sur lecture appuyer play écouter les bandes toute sa vie il n'a dit qu'une seule et même chose écouter les bandes mais nous nous n'avions pas compris cela et pour ne l'avoir pas compris nous lui avions donné des fonctions et tout ce qui va avec et le monsieur nous distribuait la nourriture le blé mais ce blé là quand il vient il le faut il faut le manger pur ne le mélangez pas avec vos fruits du pays de votre pays même si ce sont les meilleurs fruits de votre pays gardez vos fruits là gardez les meilleurs produits de votre pays là pour vous même gardez ça à côté parce que ça n'a pas suffi pour vous maintenir en vie Jacob a dit allez nous chercher le blé là c'est ça qui va nous maintenir en vie ça va nous éviter de mourir ça va fortifier notre coeur le blé là est seulement le blé là le blé de Joseph le blé pur et ce blé là c'est les bandes c'est pourquoi Joseph a dit les bandes ou rien parce que c'est seulement les bandes qui vont nous perfectionner c'est les bandes qui vont nous édifier la foi de l'enlèvement est dedans appuyez en plaie et écoutez-les c'est la seule chose qui va vous aider en dehors de ça il n'y a rien la balance d'un côté il y a la voix de Dieu et d'un autre il y a des bouts de citations que des hommes ont choisi là ils ont mis dedans de quel côté va pencher la balance qu'est-ce qui est lourd la voix de Dieu ou bien les petits bouts de trucs qu'on vous a mis dans l'autre plateau là vous avez un choix à faire serions-nous des mauvais lecteurs ? si tu es un bon lecteur du message va écouter les bandes si tu es un bon lecteur du message du temps de la fin va écouter les messages si tu as bien lu William Branham tu vas écouter les bandes je répète si tu as bien lu William Marion Branham tu vas écouter les bandes et tu comprendras que chaque conteneur que Joseph a envoyé là c'était pour nous amener à écouter les bandes et comme on n'a pas compris aujourd'hui il a tout combiné maintenant en même temps quand tu appuies plein tu écoutes la voix et tu lis en même temps que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse et j'espère que cette intervention motivera quelqu'un à aller appuyer plein après avoir lu chaque brochure et à se mettre à écouter les bandes Shalom, Shalom, Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada